... Ils étaient banquiers, juristes, chefs d'entreprise ou encore chirurgiens dentistes. Il y a 6 mois, ces jeunes gens et jeunes femmes ont tout plaqué pour rejoindre les rangs de l'armée de terre et apprendre le métier d'officier, comme Maxime. Pour l'instant, ça va arriver par la suite. Pour l'instant, ça va arriver. Vous êtes loin de votre profession d'origine, là ? Très, très loin. C'est sûr que je ne faisais pas ça au cabinet, très souvent. Ces élèves accomplissent ici un rêve, au prix souvent de sacrifices professionnels, financiers et familiaux. Un virage opéré dans leur vie pour avoir l'audace de servir. Pour tout militaire, la journée démarre par la levée des couleurs. Au camp de Kouetkidans comme ailleurs, la cérémonie rappelle à chacun ce pour quoi il s'est engagé. Ces élèves du 4e bataillon de Saint-Cyr sont les héritiers des officiers de réserve dont le comportement exemplaire lors de la Première Guerre mondiale est régulièrement souligné. Aujourd'hui, l'école forme des officiers sous contrat, déjà diplômés dans le civil, ayant souvent exercé un métier sans lien avec l'armée. Depuis les attentats de 2015, leur effectif a plus que triplé. Ces nouvelles recrues viennent d'horizons très variés. Nos élèves sont une représentation beaucoup plus fidèle peut-être de la société civile avec sa variété. Et ils nous apportent cette connaissance peut-être du monde civil avec une expérience en amont qui leur donne une vision avec un certain recul sur leur engagement et une réflexion très aboutie dans leur choix. Direction le fort de Pintièvre, en presqu'île de Quybron, où les élèves du 4e bataillon préparent un stage commando. Pour ces futurs officiers arrivés aux écoles à la mi-septembre, c'est un moment clé de leur formation. Dans un décor de carte postale, ils vont enchaîner les exercices pendant deux jours. Maximal sourire, durant ce stage, l'ancien dentiste qui exerçait sur l'île de la Réunion touche du doigt cette vie d'aventure dont il rêvait. Dans le civil, je paye pour faire ça. Devenir militaire, Maxime y pensait depuis longtemps. A 30 ans, il franchit finalement le pas, laissant derrière lui son premier métier, sa compagne et ses amis. Ça a été un choix très très difficile. J'y ai réfléchi très longtemps. Mais quand je prends une décision, je fais au bout des choses. Une fois que j'avais décidé, j'ai tout lâché pour m'engager parce que c'est ce que je voulais. Un petit peu en dessous. À l'extérieur, c'est mieux. C'est un changement pour eux, mais d'être ici, c'est un choix. Et ça se ressent dans la cohésion section qui se fait vite, qui se met vite à la vie militaire. Ça se fait très vite, c'est pas un souci pour ça. Descentes en rappel, nœuds de marins, tyroliennes ou teglesrop, les exercices se succèdent, parfois plusieurs mètres au-dessus de la mer. Le passage le plus redouté, c'est celui de l'asperge. Arrêtez de réfléchir, faites un petit soin en avant et vous attrapez. Et c'est gagné. Allez, parti. Typiquement, là, on est dans l'engagement, mais l'engagement individuel, personnel, où il faut s'engager. Il faut lutter contre ces appréhensions, contre le vertige, contre la douleur, contre la fatigue. Repousser ses propres limites et renforcer la cohésion. Quand un stagiaire commet une erreur, toute la section est punie. Ce matin, il a fait une erreur de nœuds, il refait la même cet après-midi. Ce matin, à la limite, mais cet après-midi, non. Ok, on laisse passer une fois, pas deux. Jusqu'au bout, le sergent-chef reste solidaire de ses hommes. L'esprit de corps, c'est aussi ce que ses élèves sont venus chercher dans l'armée. La cohésion, je pense, c'est quand même assez fort. On vit des moments particuliers parce qu'on vit tout le temps ensemble. Donc, on rigule ensemble, on souffre ensemble, on pleure ensemble. Donc, voilà, quand il y a une bonne cohésion, ça marche bien. L'engagement, c'est de pouvoir être capable de donner sa vie, son temps pour les autres. Et c'est là où, en fait, tout votre engagement prend un sens. Et moi, je sais que l'armée, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressé. Ce coup de l'action, de l'effort, de toujours aller au bout, de jamais, en fait, se reposer sur ses acquis. Majoritairement titulaire d'un diplôme Bac plus 5, beaucoup de ses élèves ont renoncé à une carrière prometteuse et à des salaires confortables en s'engageant dans l'armée. Pour eux, l'essentiel est ailleurs. On ne pense pas au confort immédiat, on ne pense pas aux besoins immédiats, on pense vraiment à ce qu'il y a après. Qu'est-ce qu'on pourrait réaliser, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus grand que nous ? Et c'est ce qui me plaît aussi dans l'armée. C'est pour ça aussi que ça me faisait toujours rêver. C'est parce qu'on dépasse sa propre personne, en fait, pour agir pour le collectif. Au deuxième jour, le stage se corse. Les élèves sont à présent chronométrés pour effectuer la totalité du parcours d'obstacles. La note obtenue comptera pour le classement final. Même quand on est en rouge, mais quand on est épuisé, on apprend à rester lucide. Imaginez, dans le désert, avec 40 kg sur le dos, ça fait 3 jours au marché, vous n'en pouvez plus. Il y a une décision importante à prendre. Vous ne pouvez pas dire, attendez, je prends 10 minutes pour souffler et puis on verra plus tard. Non, on n'a pas le droit, ça. Au cours de leur 7 mois et demi de formation, les élèves réalisent aussi qu'en choisissant de devenir officier, ils n'engagent pas seulement leur propre vie. Ce qui nous arrive à nous, on en est conscient, c'est un risque qu'on est prêt à prendre. Par contre, en tant que chef, tout ce qui pourra arriver à nos gars, ça, c'est le vrai truc dur. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'empêcher de se poser mille fois la question. Est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce que c'était notre faute ? Est-ce que ça aurait pu être évité ? Et ouais, ça, ce sera hyper long à porter. À l'issue de sa formation, Maxime espère intégrer les forces spéciales de l'armée de terre. S'il échoue, le jeune homme n'exclut pas de revenir à son premier métier. Il ne serait pas le seul. Au quatrième bataillon, un élève officier sur quatre retourne à la vie civile, contraint souvent par des raisons de santé ou bien par choix.